Générique Thomas Costergui est donc avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Semaine de décision pour Jérôme Powell et les membres du comité de politique monétaire de la réserve fédérale américaine. Qu'est-ce qu'on peut dire du tableau de bord des membres de la Fed à ce stade ? Qu'est-ce qu'on attend en termes de décision ? Qu'est-ce qu'on attend en termes de nouveaux scénarios économiques peut-être ? En tout cas on aura les nouvelles projections économiques du staff de la Fed. Et puis en matière de forward guidance après la première hausse de taux, quel va être le message délivré pour la suite par Jérôme Powell ce mercredi ? Tout à fait. Alors il y a vraiment trois choses à regarder lors de la décision mercredi. La première chose c'est évidemment la décision de hausse de taux elle-même. Est-ce que ce sera 25 points de base ou 50 points de base ? On semble quand même s'acheminer vers une hausse de taux de 25 points de base. Deuxième chose évidemment, quelle est la guidance, quel est le guidage vers la poursuite des hausses de taux ? Alors mon avis la Fed va certainement indiquer que le prochain meeting il y aura une nouvelle hausse de taux. Et ce sera aussi corroboré par le fameux dot plot, donc les projections des membres de la Fed. Je pense que dans ce dot plot on devrait voir pour l'année 2022 à mon avis 5 hausses de taux prévues, contre 3 hausses qui étaient prévues lors du dernier dot plot qui est sorti au mois de décembre. Et la troisième chose ce sera évidemment les propos concernant le bilan de la Banque centrale. On sait que la Fed prépare un peu le terrain pour faire baisser son bilan. Alors de façon passive, il n'y aura pas de vente de titres, mais voilà, arrêter le réinvestissement des titres qui arrivent à maturité. Et c'est une décision qui pourrait arriver bientôt et à notre avis au mois de juin. Donc il s'agit aussi pour la Réserve fédérale de commencer à préparer le terrain pour cette politique de bilan. Ce qui est intéressant Thomas et qui est un peu nouveau par rapport aux réunions que la Fed pouvait tenir en fin d'année dernière, au mois de décembre par exemple, c'est que les conditions financières comme on dit se sont quand même nettement resserrées depuis le début de l'année. Le marché anticipant la politique plus restrictive de la Fed et puis le marché prenant acte également d'une exacerbation du choc inflationniste à travers les matières premières en général, en conséquence bien sûr de la crise russe. Il faut quand même, j'imagine, pour un banquier central, Jérôme Poel, tenir compte du resserrement des conditions financières qui a déjà eu lieu quand on essaye d'équilibrer le budget de hausse de taux qu'on prévoit pour cette année. – Oui, tout à fait. La crise ukrainienne va mener à une hausse de l'inflation, y compris dans les prévisions de la Réserve fédérale. Donc on a une hausse évidemment du pétrole mais aussi des autres matières premières. Mais en effet, dans une fonction de réaction normale type Taylor Rule, ça voudrait dire plus de hausse de taux. Or, on se rend compte que la Fed a quand même, elle garde un œil sur ces fameuses conditions financières, notamment les écarts de taux de crédit qui augmentent. Et donc ça, c'est un resserrement qui a déjà lieu. Et donc net, net, entre le resserrement des conditions financières et la hausse de l'inflation, net, net, en fait, ça veut dire que la Fed ne devrait pas changer beaucoup en termes de hausse de taux d'intérêt. Par exemple, si on passe de trois hausses prévues à cinq, c'est pas immense par rapport à une inflation qui, je le rappelle, s'approche de 8% à l'heure actuelle aux États-Unis. Mais là où je voudrais conclure, c'est de dire que ce qui est très important pour la Réserve fédérale, c'est la courbe des taux. Et ce qu'on voit, le message de la courbe des taux, et au final, moi, je pense que la Réserve fédérale reste très apeurée par cette courbe de taux. La courbe de taux, notamment la différence entre le taux à 10 ans et le taux à 2 ans, devient très faible. Donc on s'approche, alors on n'est pas encore à zéro, mais on s'y approche de façon très rapide. Et ça, ça met quand même une pression supplémentaire pour la Fed. Et à mon avis, ça empêche à la Fed d'être vraiment hawkish. Bah oui, parce que derrière l'aplatissement de la courbe des taux, comme vous le dites, Thomas, il y a l'idée de la récession. Est-ce que c'est une conversation qu'il faut démarrer aujourd'hui ? Et je parle bien de l'économie américaine. Alors on voit avec des indicateurs en temps réel que le premier trimestre, en termes de croissance, risque d'être assez faible aux États-Unis. Mais qu'est-ce qu'on peut dire quand même de la résilience de la demande américaine, du consommateur américain, face à ce choc inflationniste qui n'en finit plus de grandir ? Encore une fois, est-ce que la conversation autour de l'idée de la récession est une conversation qu'il faut débuter aujourd'hui ? Alors je pense que c'est un peu trop tôt. Les indicateurs techniques de récession qu'on peut regarder, notamment, moi j'aime beaucoup les inscriptions hebdomadaires au chômage, initial jobless claims. Et on voit que les inscriptions hebdomadaires au chômage restent très faibles. On n'a pas de signe d'une perte de vitesse de l'économie américaine. Et deuxième point, c'est que le consommateur américain, et là d'ailleurs ce serait mon point le plus principal ici, c'est qu'on va dans ce choc des matières premières avec un consommateur qui était en bonne santé, voire même en trop bonne santé. Donc quelque part, on retire un peu de demandes excédentaires dans l'économie américaine, ce qui n'est pas tout à fait le cas en Europe. En Europe, on avait moins cette demande excédentaire dans l'économie. Donc bref, aux États-Unis, on va dans ce choc un peu énergétique avec un consommateur qui va très bien. Et ça, c'est quand même important. On va dans ce choc dans une position de force. Donc le scénario, ça reste que oui, le consommateur va en partie souffrir de ce choc énergétique. Mais voilà, il a des réserves. On a encore de l'épargne accumulée. On se souvient des fameux 1 500 milliards de dollars d'épargne. Alors certes, tout ne sera pas dépensé cette année, mais ça aide pour le choc. Et deuxième chose, on voit quand même que la carte de crédit commence à toujours bien tourner. Et ça, ça peut aussi aider à supporter les revenus. Et troisième chose, c'est qu'en fait, on se rend compte que les salaires dans les catégories plus basses de la population sont en forte hausse, voire même battent les niveaux d'inflation. Dans les services, on parle sur des hausses de salaire de 8 à 10 %. Donc en fait, on est bien au-dessus de l'inflation. Bref, tous ces éléments, billy bout à bout, font penser qu'on peut toujours avoir un consommateur qui reste résilient malgré les défis. Comment vous regardez sur peut-être des horizons de long terme aujourd'hui, Thomas ? Et encore une fois, les conséquences de cette crise russe ou de cette guerre menée par la Russie en Ukraine, d'un point de vue américain, n'oublions pas que l'affrontement séculaire pour les États-Unis, c'est celui face à la Chine. Et on voit d'ailleurs que cet affrontement ne faiblit pas. On a aujourd'hui un risque de voir des sociétés chinoises qui sont également cotées, par exemple, sur le marché américain, être délistées du New York Stock Exchange ou du Nasdaq demain. Et ça provoque d'ailleurs des réactions de marché très fortes sur ces compagnies chinoises qui peuvent être cotées aux États-Unis. Ça, c'est un exemple parmi d'autres de cet affrontement séculaire entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que cette guerre US-China, elle est exacerbée aujourd'hui par la crise russe ? Et qu'est-ce que les conséquences de la crise russe peuvent avoir également sur la relation Chine-États-Unis demain ? Oui, alors ça, c'est la vraie question. Mais en effet, je pense que la Chine est vraiment le grand sujet, voire même plus que la Russie elle-même. Évidemment, en plus, il y a aujourd'hui, par exemple, cette rencontre entre la Chine et les États-Unis à Rome, notamment avec le conseiller de la sécurité nationale, Jack Sullivan. Donc là, il y a un point, puisqu'évidemment, les États-Unis demandent à la Chine de ne pas contrecarrer l'utilisation des sanctions américaines. Je pense qu'aux États-Unis, il y a aussi d'ailleurs ce débat sur l'utilisation du dollar comme potentiel outil de guerre économique, puisque évidemment, le fait marquant quand même de ces derniers jours, ça a été le gel des avoirs de la Banque centrale russe. Et évidemment, ça, ça quand même pose beaucoup de questions sur l'avenir de ce fameux système monétaire mondial mis en place à Bretton Woods et le rôle du dollar et en particulier le message que ça envoie à la Chine. Je rappelle que la Chine, au niveau officiel, a plus de 1 000 milliards de dollars de réserve de change en dollars dans la titre de dette américaine. Donc là, il y a quand même beaucoup de questions sous-jacentes qui sont posées par ce conflit en Ukraine et aussi par les représailles du côté européen, évidemment, et du côté américain, surtout en particulier au niveau de la guerre économique et du dollar. Merci beaucoup, Thomas. Merci pour cet éclairage précieux sur la situation de l'économie américaine dans ce monde en crise permanente aujourd'hui et une Fed qui va délivrer sa première hausse de taux ce mercredi, sans aucun doute. La question étant de savoir quelle va être la teneur du message qui accompagnera cette hausse de taux et quels seront les éléments de guidage pour la suite qui seront offerts aux investisseurs. Thomas Coster qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, senior économiste US chez Pictet Wealth Management. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. Nous nous retrouvons en fin d'après-midi à 17h en direct sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada